Et régulièrement dans la France Bouge, on prend des nouvelles de notre grande communauté. Aujourd'hui, une entrepreneure qui était ici, à votre place, il y a un an et demi. La belle histoire de la France Bouge. Bonjour Léa Philippot. Bonjour Elisabeth. Vous êtes la fondatrice de Mindology. Alors petit rappel, votre start-up propose des produits à base de CBD pour traiter l'anxiété. Quand vous étiez venue, vous étiez en plein de campagnes de financement participatif, en plein de levée de fonds. Tiens, je vous propose d'abord d'écouter ce que vous nous racontiez à l'époque. Pendant le premier confinement, avec mon associé Agathe, on a vu nos proches souffrir de beaucoup d'anxiété. Sans avoir les armes pour y faire face et sans en parler. Et nous, avec Mindology, on en parle. On a envie de briser ce tabou autour du bien-être mental. Donc on est parti explorer des solutions concrètes pour garder le moral et soutenir nos proches. Et c'est comme ça qu'on a découvert et testé le CBD, le cannabidiol qui est extrait du chanvre, qui soulage l'anxiété, les insomnies naturellement. On a développé nos huiles sublinguales de CBD. Donc il suffit juste de déposer quelques gouttes sous la langue. Et on a une routine complète. Donc on a des huiles bon courage, bonne journée et bonne nuit, pour vous soutenir tout au long de la journée. Voilà, c'était donc un extrait de votre pitch, Léa Philpo. Vous avez désormais dépassé le seuil des 10 000 clients ? Oui, exactement. Et un demi-million de chute d'affaires, surtout. Et surtout, on est maintenant dans 250 monoprix, donc 250 points de vente dans toute la France. Donc oui, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup grandi depuis notre passage dans l'émission. En plus de vos produits, vous avez développé, je crois, une plateforme d'accompagnement avec des experts pour un peu démocratiser, dédramatiser ces huiles de CBD. On ne sait pas toujours ce que c'est. Vous, non, vous faites un accompagnement tout complet. Exactement, et c'était d'ailleurs un conseil de Nathalie Carré qui nous avait dit « Mettez en avant vos experts, c'est vraiment votre confort ». Voilà, c'est fait pour ça la France Boulle, bien sûr. Et oui, exactement. Donc on a gardé le même combat, celui de soulager l'anxiété et les troubles du sommeil naturellement, c'est-à-dire sans les effets secondaires d'accoutumente, des sonifères, des antolytiques. Mais on a évolué vers une plateforme d'accompagnement globale. Donc on a des cures de phytothérapie françaises et du soutien en ligne au quotidien sur Mindology.fr. Et vous avez recruté depuis votre passage ? Oui, on est cinq personnes maintenant dans l'équipe. Heureusement parce que, voilà, pour référencer dans 250 points de vente, c'était beaucoup de travail. Donc on est quand même une toute petite équipe. On a eu besoin aussi des soutiens de notre communauté pour développer les points de vente. On avait nos clients qui allaient dans les monoprix pour nous faire des photos, pour nous montrer que c'était bien en place, voilà, pour nous aider dans le déploiement national. Et surtout, on s'est aussi entourés de médecins psychiatres maintenant. On a aussi le chef du service de psychiatrie du sommeil de l'Hôtel Dieu qui est avec nous, qui développe du coup toute la partie accompagnement digital avec nous. On a des vidéos de relaxation, des conseils, des groupes de soutien. Et ça fait du bien d'entendre tout ça. Merci Léa Philpo, fondatrice de Mindology. C'est ça, la France bouge. Valérie Lorenz-Ponceau, vous avez vu toutes ces pépites, toutes ces start-up, tout ça, ça nous accompagne dans notre quotidien. Oui, c'est super et ça montre aussi l'avenir de la médecine. Je pense que la médecine de demain, pour moi, c'était la médecine des 4 P, prédictive, préventive, personnalisée, participative. Et en fait, on en parle aujourd'hui. Donc c'est magique. Et moi qui connais bien l'homéopathie, c'était déjà ça. Donc je me dis aujourd'hui, c'est bien. Ça y est, ça s'ouvre et ça fait du bien.